Bonne année ! Bonne année Madame Morano ! Bonne année ! Bonjour à tous, bonne année de la part de toute l'équipe politique de Sciences Po TV. C'est une année présidentielle et on va vous la faire vivre au plus près. On va être dans les QG des candidats, on est là au Modem pour les voeux de François Bayrou. On va essayer d'aller voir quelques politiques, d'aller voir quelques journalistes. Et on fera ça tout au long de l'année jusqu'au 22 avril évidemment, le soir du premier tour. Bonne année et restez branchés sur Sciences Po TV. Routel-Crieff, bonjour, bonne année. Bonjour, bonne année. Cette année 2012, vous la sentez bien ? Ça va être comment au niveau politique ? Non, c'est une année dure, c'est une année compliquée, douloureuse, avec des décisions et beaucoup d'inconnus, avec une anxiété collective. Le 22 avril 2012, il y aurait une surprise à votre avis ? Dans quel sens ? Qu'est-ce que c'est une surprise pour vous ? Un candidat surprise qui arrivera au second tour par exemple ? On ne peut pas exclure que l'un des deux favoris soit sorti par les Français. Ça me paraît quand même compliqué parce qu'on est dans une période où les gens essayent de se raccrocher à quelque chose de tangible. Mais on ne peut pas totalement l'exclure. Marielle de Sarnez, bonjour, 2012, c'est l'année de François Bayrou, vous y croyez plus qu'en 2007 ? Je crois que la France vit une crise très lourde, qui est économique, sociale et morale. Je sais aussi que les Français regarderont les candidats en regardant les hommes, les personnes, les personnalités. Et qu'ils regardent François Bayrou comme quelqu'un qui a porté des convictions, qui est en cohérence avec ses convictions, qui est courageux, qui est honnête, qui est connu pour dire la vérité. Et je pense que toutes ces qualités-là font que, oui, dans une situation de crise, on se raccroche plutôt, ou on va plutôt vers une personnalité qui a ce caractère-là et ces qualités-là. Et je pense que François Bayrou est l'homme, probablement, de la situation que se traverse la France aujourd'hui. Monsieur Bayrou, un mot rapide pour Sciences Po TV. 2012, c'est votre année ? En tout cas, j'espère que ça sera l'année dans laquelle beaucoup, beaucoup de Français trouveront avec nous quelque chose à espérer de plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous y croyez plus qu'en 2007 ? Oui, en tout cas, je pense que les choses ont mûri. Merci. Les chiffres du chômage ne vont pas être bons, vous augmentez la TVA. Qu'est-ce qui peut sauver Nicolas Sarkozy en 2012 ? Plein de choses. D'abord, c'est un homme qui a montré qu'il y avait su mener et d'être, sur le plan international, un véritable meneur sur la crise en matière d'euros, en matière de printemps arabe, sur le plan international. Nous supportons mieux la crise que les autres États, puisqu'on parle de Sciences Po, on parle des jeunes, la réforme, en tout cas, de l'enseignement supérieur. C'est aussi, on a un taux de chômage autour de 21-22% pour le chômage des jeunes. Et vous savez aussi qu'en Espagne, il est de plus de 40%. Qu'est-ce qui peut encore le sauver ? Enfin, si on augmente la TVA, c'est parce qu'on baisse les charges sociales. Donc ça, ça s'équilibre. À Sciences Po, on apprend ça, je crois. Ça fait partie des cours qui arrivent assez vite dans le programme. Pour le reste, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce qui peut sauver la France dans cette période de crise ? Et ma thèse, c'est que c'est Nicolas Sarkozy avec la politique qu'on mène. Voilà. Mais c'est pas comme ça que ça se pose. Qu'est-ce qui peut faire que les Français continuent d'adhérer à la politique de réforme ? C'est que le Président continue de proposer des options qui soient des options qui visent à assurer la compétitivité de notre pays. C'est ça. Dans un contexte très difficile, je pense que le choix des Français se portera vers ceux qui proposent et qui agissent. Vous y croyez encore ? Ah oui, tout à fait. Plus que jamais. Donc moi, je dis qu'est-ce qui peut sauver François Hollande ? Parce que le changement, c'est pour tout de suite et mon programme, c'est pour plus tard. Je ne pense pas que ce soit très bon pour le navire France. Merci, au revoir. Après l'UMP et le Modem, Sciences Po TV nous emmène au vœu du Parti Socialiste de Marche d'Oblie et au Front National. C'est parti. Déjà, bonne année. Qu'est-ce que vous souhaitez pour du nouveau ? Avec toi. Avec toi. Et la victoire qui permette le changement dans le pays, le redressement, le rassemblement et l'aide de justice. Voilà, c'est ça dont vous voyez. Une petite bonne année, s'il vous plaît. Une petite bonne année, s'il vous plaît. Bonne année. Bonjour, Marine Le Pen. Bonjour, tous les étudiants de Sciences Po. Bonne année. Je vous souhaite de résolument choisir la voie de l'audace et de l'anticonformisme, ce qui n'est pas habituel, il faut bien le dire, pour Sciences Po. Qu'est-ce que vous vous souhaitez en 2012 ? Ah, moi, pas grand-chose. Parce que la tâche dans laquelle je me suis lancé, il dit que si, c'est la tâche du redressement de notre pays. Il nécessite un abandon total de soi-même, beaucoup de sacrifices. C'est pour la France que je forme tous mes voeux de redressement, de bonheur et de rupture avec un système ultra-libéral qui, aujourd'hui, a démontré qu'il est un véritable cauchemar économique. Il y a une bonne année. Il y a une année à vous. Est-ce que votre fille pense qu'il a un meilleur score que vous ? Sûrement. En tous les cas, si on regarde les sondages dont elle est crédité, ils sont presque doubles de ceux que j'avais à la même période. Donc, elles font un meilleur score que moi. Mais pour des raisons qui tiennent à son charme et à son talent personnel, c'est-à-dire, mais aussi pour une raison que les Français, en 5 ans, ont pris conscience de l'inanité de la politique de M. Sarkozy et de la droite qui gouverne. Il y en a quelque chose de plus que vous. Il y en a quelque chose plutôt de moins, mais ça ne peut pas lui nuire. Merci, bon an à l'émission. Merci, bon an à l'émission. Quoi de mieux pour finir les voeux politiques de 2012 que finir avec le jeune effringant Maxime Werner ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2012 ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est de porter le mieux possible cette parole, la voix de la jeunesse, la voix de l'avenir de ce pays. Et surtout, ce que je souhaite à tous les Français, c'est plus d'imagination, plus de bien-être et au final, plus de courage. Donc candidat, mais pas président. Non, je ne pense pas que je serai président à la fin de l'année prochaine. Et en revanche, ce que je souhaite, c'est que le prochain président de la République reprenne une bonne partie de mes propositions. Elle est facile, parce que l'élection présidentielle, ce n'est pas seulement choisir un président. C'est choisir sa feuille de route pendant les cinq ans qui viennent. Et j'espère qu'on aura une très bonne part dans celle-ci. Merci Maxime Werner et bonne année. Merci, bonne année. Merci.